Hey, bonjour ici Elty, c'est Vival. Pendant que je cuisine les saucisses, j'ai un petit couteau à vous présenter que j'ai reçu juste avant de partir pour le camping. Madame Elty est là à côté, peut-être qu'elle va venir faire un tour, on va voir. Laissez l'écouter. On est de retour, les saucisses vont bien. Un nouveau couteau de San Ranmoo, le 70-23. On le voit ici en camo couvert avec encore un Holograin et un Vival secondaire. Celui-là d'air encore plus coûtant que le 70-10, que j'ai d'ailleurs ici, 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 quelque part. Qu'est-ce qu'est mon couteau? Ah! Donc, pour comparer, à peu près le même size des deux. Donc, l'acier d'huile de la lame, je ne l'ai pas parce que sur le site de Gearbest où j'ai acheté un couteau, parce que j'avais fait une revue sur un autre, il m'avait donné un coupon de 5$, donc j'en ai profité pour acheter celui-là. Celui-là est un petit peu plus dispendieux que celui-ci. Celui-là, normalement, il est autour d'une vingtaine de dollars, je crois. Nous allons voir. Non, celui-là était à 9$ quand je l'ai acheté, il est tombé à 4$ quand je l'ai acheté, à cause de 5$ de rabais qui m'ont donné. Donc, vraiment un bon deal. Même grosseur, comme je disais. Même façon de le porter, clip à droite, seulement avec le T-pop. Et puis, il y a un thumb stud de deux côtés, donc relativement facile à fliquer. Et puis, celui-ci a une lame qui est assez particulière au niveau de la coupe. Je vais faire un close-up d'Ampollon sur ma table. Comme je vous ai dit, je voulais faire un close-up des deux ensemble. En haut, on a le 70-23 ou 7-23 comme c'est écrit sur la lame. En bas, on a le 70-10 que vous avez déjà vu dans une autre vue. Comme je vous disais, la lame est en stainless, aucune identification sur le site de Gearbest pour le 70-23. Ça doit être à peu près le même acier qu'ils utilisent sur le 70-10 d'après moi. Il ne pèse que 85 grammes. On a une longueur de 9.5 pour ce qui est de la poignée et de 16.5 lorsqu'ouvert. Et le clip, pas le clip, mais la longueur de la lame, c'est 6.9 cm, à peu près 3 ou 2 pouces et 3 quarts, presque 3 pouces. Comme je vous ai dit, c'était un holo grind. Donc, petit close-up aussi de cette partie-ci. Donc, on voit le camouflage. Il n'y a aucun allègement par cut-out à l'intérieur à part à une place ici. Ou le frame lock. Frame lock avec du jimping dessus. Il se manoeuvre bien. Il va jusqu'à 50 %. Avant que je jouais avec le pivot, la lame était centrée. Je l'ai resserrée parce que je voulais le desserrer un peu parce qu'il est dur à ouvrir. Mais, il y a une bonne rétention quand même. Évident. Des fois, il veut, des fois. Des fois, il ne veut pas. Aujourd'hui, ça a l'air... Ah! Là, il a fait. Donc, il y a un bon clip. C'est une... C'est une pin pour l'arrêt. Puis, les autres sont vissées avec des vis qui sont torques. I got a like. Du fromage pour le test de coupe. Voyons ce que ça donne. Moi, je suis dans l'écran. Oh yeah! Oh! Comme du beurre. Ce n'est pas l'affaire la plus difficile à couper. On s'entend. Mais, ça coupe. C'est sûr que ce couteau-là, ce n'est pas tant du bois qu'on va couper avec. Plus du... Plus d'utilitaires, du everyday. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de couper des choses bien difficiles. Full prep. Donc, céleri. Sans aucune difficulté. Ce n'est pas vraiment difficile. Mais... Bien, comme vous avez vu, là, un petit couteau de tous les jours. Vraiment petit en grosseur. Mais, celui-là, mon petit doigt fit autour de l'arrière de par sa coupe. Donc, vraiment, un bon petit couteau de tous les jours. Il y a un troll en avant aussi qu'on peut utiliser pour du travail un petit peu plus fin. C'est vraiment, là, une revue, comme on dit, de dessus de table, de table top. La lame est un peu plus mince. Un petit peu moins stable, là, que le 70-20. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. À peu près un tiers de plus mince. Un peu plus étroite au niveau du profil. OK. Et, vraiment, là, un petit... un petit couteau de tous les jours qui va performer, j'espère, très bien. J'aime bien la grippe dessus. Quasiment mieux que celui-ci. OK. Celui-là, on est... je suis plus dans le bar, là, sur le troisième doigt. Je ne peux pas vraiment passer avec un troll. OK. Mais celui-ci, ils sont à peu près de la même grandeur. À peine plus long. À peine plus long. OK. Donc, mais avec le troll, je suis capable de mettre les quatre doigts dedans. Ça va devenir mon préféré, peut-être. Fait que restez à l'écoute. Ah, pas rester à l'écoute. Si vous avez aimé cette vidéo-là, donnez-y le thumbs up. Partagez, souscrivez, abonnez-vous à la chaîne. Et puis, on se revoit dans la prochaine vidéo. Bon appétit! C'est tout. Juste pour ça. Ouais. Bye! Y arribez-vous ! C'est... C'est tout ça. Ça va aux del�, c'est... Sous-titrage ST' 501